Bienvenue au cinquième webinaire de la semaine des web rencontres de l'eau de l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Ce webinaire démarre à 14h et devrait terminer vers 15h30. Pour des questions pratiques, on va vous demander, si vous avez des questions à nous poser, d'utiliser le module questions-réponses du webinaire afin qu'on puisse les traiter soit directement par écrit, soit lors des temps dédiés aux questions-réponses lors du webinaire. Le programme, on va démarrer cet atelier en vous présentant les enjeux, les objectifs et les priorités de l'Agence de l'eau Loire Bretagne pour la qualité de la ressource en eau. Ce sera une présentation à deux voix, de moi-même et de ma collègue Gaëlle Prouveau. Donc, on est toutes deux en charge des dossiers agricoles à l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Ensuite, on prévoit une demi-heure de temps d'illustration et de retour d'expérience sur le sujet, donc avec une première vidéo, une courte vidéo sur les actions de sensibilisation et de gestion foncière mises en œuvre par la Régie des eaux du Coeuvron pour préserver la ressource en eau de leur captage sur l'Est mayennais. Et à l'issue de cette vidéo, il y aura une intervention qui sera tenue par Alexis Agrant, animateur agricole à Nior Aglo, sur la dynamique de conversion à l'agriculture biologique, sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable, du vivier et de la courance. À l'issue de cette première heure, on prévoit une demi-heure de questions-réponses que vous aurez pu poser tout au long de la présentation dans le module dédié. Avant de commencer la présentation, je voulais juste vous faire un petit sondage pour mieux vous connaître. On va lancer le sondage, on vous laisse deux minutes pour y répondre, et puis on partagera ensuite les résultats, donc à la fois votre secteur d'activité et votre localisation géographique. Donc voilà, normalement, vous avez le résultat du sondage qui s'affiche à votre écran. Donc on a une majorité de collectivités qui sont connectées, suivies des établissements publics de l'État. Et si vous descendez plus bas sur les résultats du sondage, vous allez pouvoir voir aussi les régions des participants, d'origine des participants. Donc on a une bonne représentation du Centre Val-de-Loire, de la Bretagne, des Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de vous présenter les solutions, les financements de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour la préservation de la ressource en eau et la lutte contre les pollutions. Sur le bassin Loire-Bretagne, la qualité des eaux superficielles et souterraines est un enjeu prioritaire. La pollution par les nitrates, les pesticides, les micros et les macros polluants est importante sur certains secteurs. Et si elle dépasse certains seuils, elle va avoir des conséquences sur les usages de l'eau, les habitats, les espèces et l'alimentation également en eau potable. Les solutions qui sont proposées dans le 11e programme de l'agence de l'eau Loire-Bretagne vont viser la lutte contre trois sources principales de pollution qui sont d'origine diverses. Donc les pollutions d'origine domestique, car les rejets de certains systèmes d'assainissement vont avoir un impact sur l'objectif de qualité des eaux dans le ZDAGE, liés à des excès de phosphore en premier lieu, mais également des soucis d'azote ou de micro-polluants et enfin bactériologiques. Les pollutions des activités, ensuite dans un second temps économique ou non agricole, bien qu'il y ait des investissements qui ont été réalisés depuis de nombreuses années sur la gestion des macros polluants qui ont permis d'obtenir des résultats significatifs, on a encore des zones d'enjeu, des masses d'eau dégradées, sur lesquelles on a encore des problématiques liées au phosphore avec une pression plus importante. Et par ailleurs, la pression également micro-polluants est observée depuis peu et nécessite donc encore des actions en ce sens pour réduire leurs émissions. Dans un dernier temps, on vise également les pollutions d'origine agricole puisque c'est les pollutions qui présentent également un risque de non-attente du bon état des masses d'eau du territoire, Loire-Bretagne. On va avoir des impacts sur la qualité des eaux au niveau des décaptages en eau potable pour les usages aussi sensibles liés à l'usage de l'eau et des impacts écologiques sur les habitats et les espèces. Les paramètres qui sont le plus concernés pour la pollution d'origine agricole sont les nitrates, le phosphore, les produits phytosanitaires et la bactériologie pour les effluents des pâches. Tout au long de la présentation, on va pouvoir vous parler de pollution ponctuelle ou de pollution diffuse. Je voulais juste revenir sur ces deux définitions en introduction. On va parler de pollution ponctuelle. On va viser les pollutions qui sont issues d'un rejet qui peut être localisé dans le milieu aquatique et dont la source va être identifiable. et donc on va pouvoir essayer en tout cas de remonter à la source et de l'enrayer. Comme exemple, il y a les rejets issus de stations d'épuration. Les pollutions diffuses dans un second temps sont à l'inverse nommées ainsi car leur origine ne peut pas être localisée. On a un point précis, ça va correspondre à des pratiques collectives et multi-acteurs. Il est donc difficile de retrouver l'ouvrage, l'établissement où la personne a l'origine de cette pollution et qui va s'infiltrer dans le sol et se retrouver au niveau des milieux aquatiques, parfois avec un délai long suite à leur création. Enfin, dans un dernier temps, le 11e programme propose des solutions pour lutter contre ces pollutions avec une priorité qui est donnée aux actions préventives qui vont permettre de lutter contre les pollutions à la source. Ensuite, sur les dotations du 11e programme pour la préservation de la ressource et la lutte contre les pollutions, on a donc 1113 millions d'euros qui sont dédiés à cette thématique avec 90 % du budget qui est dédié à la lutte contre les pollutions et une partie, plus de la moitié, qui est dédiée à la lutte contre les pollutions d'origine domestique. Donc, cet atelier va se concentrer essentiellement sur les pollutions d'origine agricole. Sur la partie pour la lutte contre les pollutions ponctuelles d'origine domestique et des activités économiques non agricoles, on vous invite à soit revoir en replay l'atelier qui a eu lieu hier après-midi sur « Faisons de l'eau, un atout pour les entreprises » ou à vous connecter aux ateliers suivants cette semaine. Donc, demain matin, il y aura un atelier sur « Réduisons les micropolluants » et vendredi après-midi, un atelier sur la réduction des déversements des réseaux en vie. Pour faire très synthétique, les aides pour les pollutions ponctuelles d'origine domestique sont réalisées auprès des collectivités pour des études de schéma directeur d'assainissement avec l'objectif de réduire les déversements des eaux usées et puis pour les travaux prioritaires qui vont en découler. Pour les entreprises, on est sur des aides destinées à la mise en place de technologies propres pour réduire la pollution à la source et des aides de traitement. Donc, pour ce qui concerne la partie pollution agricole qui va occuper la suite de notre présentation, les deux sources principales de risques de non-atteinte du bon état écologique des cours d'eau pour le volet agricole sont les risques liés aux produits phytosanitaires et les risques liés aux nitrates. Le SDAH 2022-2027 fixe un objectif de 62% des eaux de surface en bon état écologique d'ici 2027. Or, l'état des lieux 2019, on est à 24% des eaux de surface en bon ou très bon état. Donc, cet état des lieux regarde également les risques de non-atteinte de ce bon état en 2027. Et donc, la première carte que je vous présente ici, c'est la carte de risque de non-atteinte du bon état au niveau des cours d'eau liés aux apports diffus de pesticides. Donc, on voit que les cours d'eau en marron sont classés en risque de non-atteinte du bon état. Donc, on est essentiellement sur le bassin, sur des zones de grande culture, donc sur les régions au centre. On va retrouver la Lille-Magne, en Auvergne-Rhône-Alpes, les pays de la Loire, l'ex-Poix-Touche-Aronte, en Aquitaine, et on retrouve aussi la Pointe-Bretonne pour tout ce qui est les lieux. Et donc, au global, on est à 48 % des cours d'eau qui présentent un risque de non-atteinte du bon état qui sont liés aux apports diffus de pesticides. Donc, on voit que c'est un enjeu très fort sur notre bassin. La carte suivante, c'est la même carte que celle que je vous ai présentée avant, mais là, on est sur les risques de non-atteinte du bon état liés aux apports diffus de nitrates. Donc, on a à la fois les masses d'eau souterraines, les cours d'eau et puis les eaux littorales également. Donc, par exemple, on est à 33 % des eaux souterraines qui présentent un risque de non-atteinte du bon état liés aux apports diffus de nitrates, sachant qu'on est sur la base du seuil directif cadreux sur l'eau qui est fixé à 50 mg par litre. Pour la partie eau superficielle, c'est un peu moins visible sur la carte, mais si on prend en compte le risque lié à l'eutrophisation et donc un seuil à 18 mg par litre, on va retrouver des surfaces beaucoup plus importantes qui correspondent en fait aux zones vulnérables. On vous a remis également la carte en bas du diaporama. Donc, les risques nitrates et pesticides sont les deux risques principaux sur les sources de pollution agricole et c'est pourquoi les aides et les actions qui sont proposées par l'agence de l'Au-Loire-Bretagne visent essentiellement à diminuer cette pression en nitrates et en produits phytosanitaires. Ensuite, pour cibler pertinemment nos actions, on va aller cibler les aides sur les territoires à forts enjeux. Donc là où le risque de non-atteinte des objectifs d'usage est important, donc on distingue 3-4 grands éléments. Donc, les masses d'eau qui sont dégradées aujourd'hui en termes de qualité par rapport aux nitrates et aux pesticides, les masses d'eau en risque de non-atteinte du bon état en 2027, en particulier celles qui sont proches du bon état, les aires d'alimentation de captage d'eau potable et les bassins versants des baies algues vertes. L'agence de l'eau, elle va cibler ses aides sur des territoires qui sont dotés des outils de contractualisation qu'elle propose, donc ciblés dans les contrats territoriaux. Donc, pour rappel, le contrat territorial est un programme d'action pluriannuel qui est élaboré à l'échelle d'un bassin versant et un contrat qui est passé entre l'agence de l'eau et une ou plusieurs structures locales telles que les collectivités, les syndicats des eaux, etc. Elle va permettre de concentrer les actions sur un territoire à enjeu pollution diffuse agricole et à coordonner ces actions entre les différents acteurs dont les partenaires agricoles qui vont pouvoir mobiliser les agriculteurs et les accompagner dans ces démarches. Donc, la carte que vous voyez là représente les 154 contrats territoriaux pollution diffuse agricole du bassin Loire-Bretagne, donc au 1er mars 2022. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Gaëlle Prouveau qui va maintenant vous présenter plus précisément les petites aides qu'on peut proposer dans le cadre de ces territoires. Bonjour à tous. Alors, effectivement, l'agence de l'eau, pour favoriser la réduction de la pollution diffuse agricole, l'agence de l'eau accorde des aides pour mobiliser et accompagner les agriculteurs vers des changements de systèmes d'exploitation et des changements de pratiques efficaces pour préserver la ressource en eau et durable dans le temps. Donc, les objectifs de l'agence de l'eau sont de permettre la réduction de l'usage des intrants, que ce soit les produits phytosanitaires ou les produits fertilisants, et de favoriser la réduction des transferts de pollution diffuse et de particules de sol vers le milieu. Donc, pour ce faire, l'agence de l'eau met en avant la mise en œuvre de leviers agronomiques, qui sont donc des changements de système et des changements de pratiques qui s'appuient sur les principes de l'agroécologie. Donc, ces leviers agronomiques, vous les avez affichés à l'écran. Donc, en marron, vous avez les changements de pratiques agricoles, donc on peut citer par exemple le désherbage mécanique qui vise à détruire les adventistes, donc les mauvaises herbes, sans recours aux produits chimiques. Vous avez également par exemple l'aménagement des bassins versants qui vise par exemple à implanter des haies qui vont ralentir l'écoulement des eaux et favoriser la filtration de l'eau par la rétention des pollutions ou la rétention des particules de sol. Ensuite, vous avez en vert également les changements de systèmes qui sont favorisés par l'agence de l'eau parce qu'ils sont jugés particulièrement vertueux dans la mesure où ils combinent un grand nombre de leviers agronomiques. Donc, ce sont les élevages à l'herbe, l'agroforesterie qui vise à implanter des arbres au sein de la parcelle cultivée, l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation des sols qui visent à réduire au maximum le travail du sol, à garder une couverture permanente du sol et enfin à favoriser la diversification des assolments. Donc, pour illustrer ces leviers agronomiques, on va maintenant vous projeter un film qui reprend des extraits d'un film réalisé par le CIGAL, donc le syndicat interdépartemental de gestion de l'Alagnon et de ses affluents. Donc, le CIGAL a mis en place un contrat territorial avec l'agent de l'eau depuis plusieurs années maintenant et ce contrat territorial comporte un volet de lutte contre la pollution diffuse agricole depuis 2019 et donc, ce sont les actions qui vont vous être présentées dans ce film. Donc, pour votre information, ici, on est à l'amont du bassin Loire-Bretagne, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc, précisément, sur les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Et donc, j'en profite pour remercier une nouvelle fois le CIGAL d'avoir accepté de nous transférer leur film et donc, on va pouvoir le lancer. La mise en place de pratiques alternatives, elles vont commencer déjà par un raisonnement qui ne sera pas basé que sur du curatif, c'est-à-dire, il y a un problème, j'essaie de le résoudre, mais essayer qu'un problème ne se présente pas. La rotation sur la ferme, c'est une rotation longue, donc, on va dire entre 8 et 12 ans. Une rotation qui va commencer par 3 années de l'usherbe, ensuite, suivi d'un blé, blé meunier, puis une deuxième céréale, ce qu'on appelle une céréale secondaire, type épautre, par exemple, voire même métaille, et après, on va revenir avec un tourne-sol, donc une culture charclée, et ensuite, on reviendra derrière tourne-sol, en général, on met soit un métaille, soit une petite épautre, un engrain, une légumineuse annuelle et derrière laquelle, on va pouvoir revenir avec une céréale un peu exigeante comme le blé, et après, il faut être pragmatique. Suivant ce qui va se passer et les surprises, plutôt bonnes ou plutôt mauvaises qu'on va avoir d'une année sur l'autre au moment de la culture, on avise et on modifie la rotation. La plantation de haies correspond à deux objectifs. On a l'entrée collective-collectif, c'est-à-dire que les haies, on sait que jouent des rôles par rapport à la filtration de l'air et de l'eau, donc un rôle intéressant sur la qualité de l'eau, et deuxièmement, une entrée agricole, parce qu'on souhaite que les haies soient en synergie avec le système de production sur lequel elles sont implantées. On va rechercher par l'implantation de haies l'effet brisement, qui va protéger sur 15 à 20 fois la hauteur de la haie, donc des surfaces souvent importantes derrière, et ralentir le vent et donc permettre à la culture de mieux utiliser l'eau pour produire de la biomasse et non pas pour lutter contre le dessèchement. Le choix des essences, on a une liste d'essences qui est adaptée au territoire, mais on l'affine aussi avec l'exploitant en fonction de ses attentes. Au sein de ma ferme, j'ai choisi de faire de l'agroforesterie, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. L'agroforesterie intraparcellaire ne doit pas être posée dans une parcelle sans une réflexion importante, plus importante que sur des haies. On va le mettre en place quand on a déjà des haies de bordure. Sinon, vos rangées d'arbres peuvent accentuer l'effet vent. Lutte contre l'érosion, protection par rapport au froid, meilleur drainage des sols, apport de matière organique avec les feuillages. et surtout une production potentielle complémentaire. Donc avec l'intégralité financée par la mission haie et que sur les contrats territoriaux, notamment celui de la Lagnon, il y avait aussi cette sensibilisation aux gens en général et aux producteurs et agriculteurs en particulier sur la gestion de l'eau. On sait aujourd'hui que les haies fonctionnent comme des éponges. Elles ralentissent le ruissellement, elles permettent son infiltration. Alors c'est d'autant plus important qu'on a de plus en plus des années sèches. Donc les haies ont la capacité à retenir et à stocker l'eau sur les bassins versants. Les arbres filtrent l'excès d'azote ou l'excès de phyto. Donc ce qui veut dire qu'il y a une capacité à épurer et à rendre une eau propre. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Donc haies plus arbres ont une capacité à garder l'eau et c'est bien aujourd'hui tant pour la ressource en eau que pour sa qualité que pour les usages agricoles qu'on en a besoin. Le désherbage mécanique c'est pas inné quoi. C'est-à-dire on n'a jamais appris vraiment ça à l'école. Il faut absolument prendre en compte la rotation sur la parcelle. Plus vous avez de rotation longue plus vous arriverez à gérer l'enherbement de votre parcelle. Il faut le mettre en œuvre. Il faut le faire. Il faut que ce soit du concret sur le terrain. Sur l'exploitation c'est aussi de dire on va s'adapter aux changements climatiques on va s'adapter à d'autres techniques culturelles. Donc on ne peut que le faire sur l'essai question d'autor. Il faut avoir plusieurs matériels si on veut intervenir au bon moment. On utilise de la rc-trille et de la mineuse. Typiquement ce sont des matériels qui étaient déjà présents sur certaines exploitations et dans les cuivres. On a également au cours de ces trois années utilisé pendant deux ans de la roto-étrie. En intégrant le coût de la main-d'œuvre on est parfois en dessous voire équivalent au coût d'un seul désherbage chimique. Au cours des trois années on a mis plusieurs solutions en place. Même l'an dernier sur 10 hectares on a fait zéro phyto donc comme quoi c'est possible. L'an dernier on a fait 10 hectares sans désherber ça a très bien fonctionné. Le désherbage mécanique fonctionne. Il suffit de le mettre en place et d'être équipé pour le mettre en place. De faire des essais et de faire progresser les techniques des herbage mécaniques si on diminue l'utilisation de phyto automatiquement on aura moins dans l'eau ce qui est meilleur pour tout le monde. Donc pour favoriser la mise en œuvre de ces leviers agronomiques l'agence de l'eau finance plusieurs actions dans les cadres des contrats territoires. Donc la première partie de ces actions financées sont des aides directes aux agriculteurs. Donc ce sont les mesures pour l'évolution de pratiques et de systèmes dans lesquelles les agriculteurs s'engagent pour 5 ans. Donc on retrouve la mesure de conversion à l'agriculture biologique les mesures agro-environnementales et climatiques par exemple on va avoir une mesure agro-environnementale et climatique de réduction de l'usage de produits phytosanitaires. Donc ces mesures-là sont financées dans le cadre des plans de développement rural régionaux et dans le cadre du futur plan stratégique national à partir de l'année prochaine. L'agence de l'eau finance également des paiements pour services environnementaux qui font l'objet d'une expérimentation sur 28 dispositifs, 28 territoires sur le bassin Loire-Contagne dont certains sont déjà des territoires dotés de contrats territoires. donc ces paiements pour services environnementaux visent à rémunérer l'agriculteur pour le service environnemental rendu et donc les efforts fournis. L'agence de l'eau finance également des investissements en matériel agricole dans le cadre des contrats territoriaux. Donc ça va être des matériels de désherbage mécanique la vineuse, la air-cétrie et également des aménagements parcellaires. Donc on va retrouver l'implantation de haies ou bien des zones tampons épuratoires. Vous avez en photo par exemple en bas à droite une zone tampon humide artificielle qui peut être mise en place à l'exutoire de train ou à la sortie de fossé pour stocker les eaux qui sont souvent chargées en polluants, en nitrates et en produits phytosanitaires et pour éviter le transfert direct au milieu. Et donc l'agence de l'eau, toujours pour mobiliser et accompagner les agriculteurs, finance également des actions aux structures porteuses des contrats ou aux organisations professionnelles agricoles qui sont impliquées dans le contrat territorial. Donc ces organisations professionnelles agricoles elles sont diverses. On va retrouver les chambres d'agriculture, les coopératives agricoles, les négoces, les groupements d'agriculteurs bio, les CIVAM, centre d'initiative pour la valorisation de l'agriculture et du milieu rural. Donc les actions financées sont les suivantes. Le diagnostic de territoire qui va permettre d'identifier les zones à risque, les problématiques du territoire et puis qui va permettre de déduire les actions prioritaires à financer sur le territoire. L'agence de l'eau finance également la coordination des actions à mettre en œuvre sur le territoire et les actions de concertation avec les acteurs locaux. Donc là, je vous ai mis en photo une photo du syndicat des eaux du Centre-Ouest qui a mis en place une méthode de concertation très intéressante et l'animateur va nous témoigner lundi après-midi au cours du webinaire sur la politique territorialisée. Et donc, si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à le réécouter, écouter le replay puisque cette intervention était particulièrement intéressante. L'agence de l'eau finance également l'accompagnement individuel ou collectif des agriculteurs. Donc là, ça va être des actions de conseil, des diagnostics individuels des exploitations, des actions de démonstration aussi de matériel innovant. L'agence de l'eau finance aussi des expérimentations, par exemple, des expérimentations sur les cultures de diversification à développer sur un territoire pour favoriser l'allongement des rotations. Le développement de filières est également financé pour valoriser des productions à bas niveau d'intrants. Donc, l'idée, c'est bien de favoriser le développement de ces productions intéressantes pour l'eau et de favoriser leur pérennisation dans le temps. Par exemple, l'agence de l'eau a financé une unité de production d'huile végétale à partir de cultures en agriculture biologique, donc du chanvre, des noisetiers, etc. Donc, ça a permis de développer les surfaces en agriculture biologique. L'agence de l'eau finance également les études foncières sur le foncier et les acquisitions foncières dans l'objectif de favoriser un usage des terres adapté aux enjeux environnementaux. Et enfin, de la même façon que les aménagements parcellaires sont financés aux agriculteurs, les aménagements de bassins versants peuvent être financés de façon collective à l'échelle du bassin versant, donc la plantation de haies, les zones tampons, etc. L'agence de l'eau finance également plusieurs actions dans le cadre du plan éco-phito, toujours pour mobiliser et accompagner les agriculteurs. Donc, le plan éco-phito, c'est actuellement le plan éco-phito de plus et l'agence de l'eau dispose de 8 millions d'euros par an pour financer ces actions. Donc, les actions financées sont les suivantes. on retrouve les aides directes aux agriculteurs pour des investissements en matériel agricole, par exemple des matériels de déservage ou des aménagements parcellaires et puis la mesure de conversion à l'agriculture biologique qui est également financée. Et l'agence finance également aux organisations professionnelles agricoles des programmes d'action collectifs qui sont appelés aussi les groupes 30 000. Donc là, l'idée, c'est aussi d'accompagner les agriculteurs vers des changements de pratiques. Vous avez en photo, par exemple, en bas de la diapositive, les photos d'un groupe 30 000 en Vendée qui travaille sur l'agriculture de conservation des sols et plus précisément sur des couverts en interculture courte à implanter et sur les modalités de destruction de ces couverts. L'agence finance aussi, dans le cadre d'éco-phito, le développement de filières de valorisation de production économe en produits phytosanitaires et le suivi des concentrations des produits phytosanitaires dans les sols. Enfin, c'est la dernière diapositive, l'idée ici était de vous présenter plus précisément les aides de l'agence de l'eau pour protéger la ressource en eau potable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau d'un captage d'eau potable, il y a plusieurs zonages sur lesquels il est possible d'intervenir pour préserver la qualité de l'eau brute qui arrive au captage. Donc, le premier zonage le plus large, c'est celui de l'aire d'alimentation de captage sur lequel toute goutte d'eau qui arrive sur le sol va alimenter directement le captage. Et donc, dans le cadre de ces aires d'alimentation de captage, l'agence de l'eau finance toutes les actions que j'ai pu vous présenter précédemment dans le cadre de contrats territoriaux. sur le bassin Loire-Bretagne, il y a 212 aires d'alimentation de captage prioritaires identifiées et donc, sur ces aires d'alimentation prioritaires, il y en a 176 qui sont aujourd'hui couverts par un contrat territorial et qui donc bénéficient d'actions de préservation de la qualité de la ressource en eau et donc, de changements de pratiques et de changements de système par les agouttes. Le deuxième zonage sur lequel il est possible d'interpris c'est celui des périmètres de protection de captage donc, il y a trois types de périmètres immédiats, raccrochés, éloignés et donc, sur ces périmètres l'agence de l'eau finance des actions pour prévenir les pollutions ponctuelles ou accidentelles cette fois et donc, ces actions financées sont celles qui sont prescrites dans la déclaration d'utilité publique. Donc, l'agence de l'eau finance les études, les travaux, les acquisitions foncières et l'indemnisation des servitudes qui s'appliquent aux agriculteurs tout ceci dans un délai de sept ans après la signature de la DUP. Donc, les sept ans, ce délai-là a fait l'objet d'une révision à mi-parcours début 2022 donc, on est passé de cinq ans à sept ans. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation des dispositifs d'aide de l'agence de l'eau et donc, pour votre information, si vous souhaitez plus de précisions sur les interventions de l'agence de l'eau ou si vous souhaitez déposer des demandes d'aide, je vous invite à vous rendre sur le site internet Aides et redevances de l'agence de l'eau sur lequel vous pourrez également retrouver le document complet du 11e programme d'intervention et les études. Maintenant, on va passer à la séquence sur les illustrations et les retours d'expériences avec, comme le disait Marie tout à l'heure, une première vidéo sur les actions de sensibilisation et de gestion foncière en Mayenne qui ont été menées par la Végie des eaux du Couébron pour préserver la ressource en eau des captages de l'Est mayenais. 2010, au cœur du bocage Mayenais, sur ce territoire agricole de polyculture et d'élevage, le constat est sans appel. Nitrate plus pesticides, la qualité de l'eau se dégrade. À Vaux-Bourgueil, malgré un paysage bocagé plutôt préservé, des pics de concentration de nitrate sont constatés au captage. Il devient prioritaire d'agir. Les terres sont achetées par la Régie des eaux des Couébron et remises en prairie. Elle achète les terres qui sont situées sur l'air d'alimentation du captage. Elle les propose à des agriculteurs qui sont situés autour de ce captage. L'objectif, c'est de ré-enherber toute l'air d'alimentation de captage. Une solution pour maintenir une bonne composition du sol et de la qualité de l'eau. La bazouche de Chéméré a deux pas d'une zone naturelle sensible. Germain Goujon est agriculteur bio depuis son installation en 2011. 70 vaches à laitantes, 50 hectares pour la culture de céréales et autant en prairie naturelle. Une partie de ces terres, autour de deux captages d'eau potable, appartient à la Régie des eaux et à la communauté de communes du pays de Mellé-Graise. Il est en location. Mais ce n'est pas tout. Ici, un autre dispositif est en place pour améliorer la qualité de l'eau potable. Des cultures tests, expérimentales, 12 producteurs se sont lancés dans ces essais innovants. L'idée, c'est de faire l'intensification végétale et d'avoir toujours des plantes à pousser toute l'année. De réduire les temps où le sol est nu par des plantes qui peuvent être innovantes, par des techniques de travail du sol qui changent un peu. Les actions du syndicat d'eau nous confortent et nous permettent d'avancer un peu plus vite et d'avoir un cadre aussi aux essais. C'est super intéressant. On a pu planter des haies sur son exploitation. Ça permet aussi de maintenir des sols en place, en bonne santé, qui filtrent, qui améliorent la qualité de l'eau. Dans l'Est mayennais, huit captages prioritaires sont sous surveillance. Autour des communes d'Evron et Mêlée-Dumène, en Mayenne, s'y est le Guillaume dans la Sarthe. 100 agriculteurs sont concernés, 50 font partie d'un réseau de références et 12 testent les essais agronomiques comme Germain et Dominique. Il est producteur de porcs et de céréales sur 80 hectares, porte-parole des agriculteurs. Il faut de plus en plus qu'on soit dans la maîtrise de nos intrants et ça, honnêtement, déjà, trois quarts des agriculteurs le font. C'est difficile aussi d'aller vers l'inconnu. On a une économie aussi d'entreprises à avoir et on se doit d'être prudent. C'est un travail de négociation. Il faut savoir être à l'écoute des agriculteurs, comprendre leurs préoccupations et puis mettre en perspective aussi les préoccupations de la collectivité. On a vraiment cette notion de confiance mutuelle la clé pour réussir ce genre de projet. Chaque projet est donc bâti en concertation avec les élus, avec les agriculteurs et les experts de l'environnement et de l'eau. Il est encadré par un contrat territorial. Le contrat territorial, c'est l'outil de l'agence pour contractualiser avec différents partenaires qui souhaitent intervenir au niveau des sources de pollution. La base de tous les contrats, c'est la préservation de la ressource, c'est communiquer, sensibiliser au maximum les acteurs autour pour justement améliorer la qualité de l'eau. Les chantiers du dernier contrat ont coûté 1,8 million 500 000 euros, financés à 60% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, 20% par le département de la Mayenne et 20% par les services d'eau des trois collectivités. L'objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux enfants que l'eau qu'ils ont au robinet, c'est l'eau qui est sous nos pieds. On m'a dit que sous mes pattes, il y avait de l'eau. Tu le savais, toi ? C'est vraiment les paysages qui entourent les enfants, qui nous entourent tous, qui conditionnent la qualité de l'eau. On a aussi ciblé, nous, les jeunes, avec toutes les écoles du secteur, mobilisé 300 élèves pour un concours d'étiquettes sur des bouteilles. Ce sont souvent nos jeunes qui vont donner le message à leurs parents. Ils en regardent différent sur ce qu'on peut faire tous les jours pour protéger l'eau. La régie des eaux des Coèvrons gère la production, la distribution, le transport, la protection de la ressource en eau pour 28 000 habitants de 29 communes. Il faut continuer sur cette lancée. C'est un travail de longue haleine. Les agriculteurs sont prêts à nous aider. C'est vraiment un travail coopératif. On ne peut pas y arriver sans eux. Je pense que ça sera aussi une nouvelle piste pour l'avenir, aller voir aussi les privés qui puissent nous aider à avancer pour améliorer cette qualité de l'eau. Bilan, les taux de nitrate n'augmentent plus sur 4 débits captages. Et depuis 2016, chaque année, 250 hectares de couverts végétaux multi-espèces ont été semés et 14 kilomètres de ébocagères ont été plantés. Les perspectives, c'est de poursuivre, c'est d'être aussi plus ambitieux, de cibler peut-être plus d'actions pour justement améliorer la qualité de l'eau. L'eau, c'est vital pour tous les habitants, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux. On sait que l'eau, c'est la vie. Voilà, donc je rappelle que ces actions menées par la régie des eaux du Couébron ont fait l'objet d'un trophée de l'eau en 2021. Et donc, pour votre information, nos deux collègues de délégation qui ont en charge le suivi de ce dossier sont avec nous cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les questions-réponses. Elles pourront prendre la parole et vous répondre au moment de la troisième séquence de notre atelier. Nous allons passer maintenant à une deuxième illustration. Donc, ça va être le témoignage d'Alexis Ingrand qui est animateur agricole au sein de Nior Aglo et donc, il va nous parler des actions menées sur les aires d'alimentation de captage d'eau potable, du vivier de la courance et notamment du dynamisme de conversion à l'agriculture biologique. Donc, Alexis, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi et donc, je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite sur ce retour d'expérience en fait de la communauté d'agglomération de Nior. Comme l'a introduit Gaëlle Alexis Ingrand, moi, je suis chargé de mission agricole sur la communauté d'agglomération et donc, je représente une équipe de 4,5 ETP collègues qui travaillent sur ces territoires pour la protection de la ressource en vie. Donc, de manière un peu plus concrète, parce que c'est peut-être pas, je dirais, géographiquement clair pour tout le monde, où se situe New York. Alors, normalement, j'ai pris un petit pointeur laser, ça se trouve ici. Voilà, donc, on est vraiment plus au sud de la délégation Loire-Bretagne et donc, je vais vous présenter un petit peu en quelques mots le territoire et les problématiques du territoire. Donc, ce qui est important de souligner, c'est qu'en fin de compte, New York Law a repris la compétence eau potable depuis le 1er janvier 2020 puisqu'avant, en fait, vous le voyez sur ces deux la représentation graphique ici, nous étions deux ex-syndicats d'eau potable qui ont été repris en fait par la communauté d'agglomération suite en fait à la mise en place de la loi NOTRe. Donc, en fait, depuis le 1er janvier 2020, on est un seul et même service pour le compte de la communauté d'agglomération dont le détour est ici en violet. Donc, ce qui est important, c'est que ces deux territoires-là historiques, en fait, représentent aujourd'hui presque 75% de la population desservie de l'agglomération, donc environ 100 000 habitants, ce qui représente un enjeu assez important est que l'eau produite en fait sur ces territoires provient de 11 captages eaux souterraines et dont 7 sont classées au titre du Grenelle de l'environnement, donc classées pour leur fragilité et leur, je dirais, leur dégradation aux pollutions phytosanitaires et nitrates et puis au contenu, au vu de ce que je disais à l'instant, de la population importante desservie et en nos côtés. Donc, ça a été expliqué précédemment à plusieurs reprises, en fait, ces deux territoires-là font l'objet de contrats territoriaux, nous sommes aujourd'hui au lancement de notre troisième contrat territorial, donc c'est assez important et ce que j'aimerais souligner, c'est notamment, on le verra par la suite dans la déclinaison des actions agricoles et plus spécifiquement sur le développement de l'agriculture biologique, c'est que les élus de ces services d'eau ont fait le choix dès 2010 de prendre en régie l'animation agricole, donc vraiment spécifique la compétence agricole au sein de la collectivité sur l'animation de la protection des captages. Donc ça, c'est en guise d'introduction, donc je le disais tout à l'heure, nous sommes quatre et demi ETP, donc deux animateurs agricoles à travailler sur ces deux territoires-là et puis cas particulier je dirais de l'ex-territoire picto-charentais maintenant élargi à la Nouvelle-Aquitaine, les contrats territoriaux portés par l'agence de l'eau, par les agences de l'eau, alors Loire-Bretagne et Adon-Garonne parce que nous sommes à la frontière des deux agences et je dirais accompagnés par une on va dire une étiquette que chez nous on appelle ressources. Donc en fait ressources c'est ni plus ni moins qu'en fait une cellule de coordination régionale qui représente l'ensemble des acteurs de la protection de la ressource en gros. Donc en fait toute structure qui porte un programme d'action un contrat territorial en Nouvelle-Aquitaine est bien souvent attaché à la cellule de représentation régionale qui s'appelle pour nous ressources. Donc ça c'était l'introduction sur la partie on va dire un petit peu géographique. Je vais revenir quand même sur un petit point sur les contrats territoriaux. Ce qui est important et ce qui a déjà été dit dans la vidéo précédente c'est qu'aujourd'hui nous sur un programme d'action en fait aujourd'hui les financements de nos partenaires donc principalement l'agence de l'eau région et département c'est à peu près 70% du financement des actions et 30% à la charge ou en autofinancement de la structure eau potable. Donc ça c'est important de le rappeler et je sais que ça a été reprécisé là il y a eu plusieurs questions à ce sujet donc j'apporte déjà quelques éléments là-dessus. Quelques mots quand même sur la particularité des deux territoires donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure en fait c'est l'historique c'est deux anciens ex-syndicats d'eau qui aujourd'hui représentent un seul et même service d'eau potable mais avec deux territoires bien distincts donc le premier en fait donc le bassin d'alimentation ou l'air d'alimentation de captage vivier et dégâché donc qui représente une superficie de 161 kilomètres carrés et qui représente le plus gros volume desservi en eau potable puisqu'aujourd'hui les captages viviers et dégâchés desservent environ 75 000 personnes donc là c'est quand même important avec un enjeu agricole puisqu'en fin de compte la SAE de ce territoire représente à peu près 75% de la superficie du bassin on a à peu près 200 exploitations agricoles mais ce qui est surtout important c'est que en fait on a New York donc la principale ville des deux sèvres qui est là donc avec un contexte aussi urbain qu'il faut gérer donc ça c'est pour le premier territoire et un petit mot sur le deuxième territoire donc l'air d'alimentation des captages de la courance donc là le second territoire donc un peu plus rural puisqu'en fait 80% de la SAE est représentée 80% de la SAE est représentée à la superficie du bassin pardon donc c'est un peu plus que pour le vivier et pour le coup là on n'a pas de ville majoritaire et de de source de pollution spécifique urbaine voilà on a aussi 200 exploitations agricoles à peu près et on le voit bien sur l'assolement c'est vrai aussi pour la partie du vivier en fait une forte proportion en fait ici on est sur des terres argilo-calcaires superficielles donc en fait une forte proportion de céréales d'hiver dans les assolements donc ce qui amène toutes les problématiques de résistance des adventices et lessivage puisqu'on est sur des toutes petites terres à faible faible réserve utile donc ça c'est pour l'aspect introductif on va essayer de mettre dans tout ça un petit peu de concret et voir comment comment on a on a réussi à par intermédiaire de quels outils nous avons réussi à à développer l'agriculture biologique sur sur ces territoires donc d'abord on a fait le choix et ça a été présenté dans les différents outils présentés par Gael tout à l'heure d'accompagner l'expérimentation alors l'expérimentation pour nous ça a été très important on a fait le choix en fait d'accompagner les agriculteurs sur plusieurs modalités d'expérimentation donc tout d'abord sur tout ce qui est la mise en place de plateformes de décès alors là on a une première photo ici sur par exemple des colzas qui sont faits en association avec des plantes de compagne donc en fait dans l'objectif de réduire la fertilisation et aussi les interventions phytosanitaires donc là on est on n'est on n'est pas typiquement sur des actions ciblées agricultures biologiques mais qui amènent vers voilà donc ça permet aussi de la transition agroécologique donc sur ces dispositifs là notamment la mise en place de plateformes donc ouvertes à l'ensemble des agriculteurs des territoires nous en tant que chargés de mission agricole l'idée c'est d'aller aussi chercher les compétences auprès des acteurs des territoires donc les organismes professionnels agricoles sur les différents choix des espèces les plus appropriées les dates les modes d'implantation voilà toutes ces choses-là et vraiment de solliciter l'expertise de nos partenaires signataires bien souvent de nos contrats territoriaux sur les parcelles d'essai donc là c'est plutôt de l'expérimentation vraiment sur les fermes pour que les agriculteurs puissent s'approprier les techniques on est sur des thématiques qui ont été aussi citées tout à l'heure notamment sur tout ce qui est la couverture permanente et les cultures associées donc là dans cet exemple on a un semis de trèfle qui est mis en place sous couvert d'une céréale donc l'idée c'est d'avoir un couvert végétal en place dès la récolte de la culture de céréales donc voilà c'est de l'expérimentation c'est démonstratif et l'idée et c'est le fil rouge un petit peu de nous nos actions avec l'ensemble du public agricole c'est qu'il faut que les actions elles soient socialement acceptables par les agriculteurs mais qu'elles soient techniquement et économiquement pertinentes parce que sinon on sait très bien qu'on n'aura jamais l'adhésion des agriculteurs donc ça c'est vraiment le fil rouge c'est vraiment la ligne d'animation qu'on se met pour pouvoir avoir l'adhésion des agriculteurs donc toujours dans le cadre de l'accompagnement à l'expérimentation on a aussi travaillé la mise à disposition de matériel de désherbage mécanique auprès des exploitations donc là en fait on a deux exemples par exemple on a ici la mise à disposition d'ercétrie ou encore ici la mise à disposition de rouleaux destructeurs de couverts végétaux ça nous a permis ces actions aussi de lier des liens à deux niveaux au niveau des kumas en local puisqu'en fin de compte c'était une très bonne porte d'entrée pour travailler le collectif et puis c'est toujours plus facile d'avancer collectivement que tout seul dans son coin donc quand on travaille avec une kuma on vient en réunion de kuma on travaille à plusieurs on fait évoluer les choses et puis ça permet de convaincre aussi son voisin des fois c'est intéressant sur ce volet là et puis à plus grande échelle on a notamment tissé des liens avec la kuma départementale qui était pour nous un support technique aussi pour rencontrer les exploitants en disant ben voilà c'est tel ou tel type de réglage sur ce matériel là il faut y aller et puis au niveau de la kuma départementale en fait ça nous donne envie de travailler demain sur d'autres projets on est en train de réfléchir peut-être à la création peut-être d'une kuma départementale qui pourrait être spécifique pour travailler toujours cette mise à disposition de matériel auprès des producteurs voilà qui voudraient expérimenter des choses nouvelles et en lien avec la qualité de l'eau donc voilà c'est vraiment des choses très importantes pour nous et je continue sur tout ce qui est la démonstration et les journées techniques alors là deux exemples là qui sont assez phares je trouve sur nos territoires c'est donc tout d'abord cette photo-là qui représente en fait les rendez-vous des couverts végétaux où en fait on s'est associé avec l'ensemble des bassins d'alimentation de captage du département pour créer un temps d'animation qui commence on va dire à la fin de l'été qui se termine au printemps sur les rendez-vous des couverts végétaux donc là en fait on associe tous nos partenaires techniques et plutôt que de faire chacun des rendez-vous sur les couverts végétaux dans notre coin un coup c'est la coopérative là un coup c'est le syndicat de l'eau potable en fait on fait un programme commun à l'échelle du département où on essaye en fait de proposer des animations autour des couverts végétaux on a appris ce temps-là les rendez-vous des couverts végétaux donc ça c'est vraiment une action qu'on a mis en place avec les partenaires techniques depuis 3-4 ans et on essaye d'une d'économiser nos forces vives chez les uns et chez les autres de ne pas dupliquer les différentes démonstrations techniques et de les faire en commun et de porter le même message donc ça c'est très intéressant pour nous et puis le deuxième retour d'expérience c'est cette photo-là où là c'est une journée annuelle spécifique sur l'agriculture biologique donc là pareil dans la même stratégie on a coupé le département en deux on va dire ça comme ça et en fait tout le sud du département on propose une réunion une journée spécifique sur l'agriculture biologique donc souvent avec de la démonstration de matériel et puis des ateliers tournants sur les filières sur l'évolution des marchés sur la spécificité de l'exploitation qui accueille l'élevage voilà on essaie de vraiment faire un temps fort et maintenant c'est un petit peu ancré dans l'esprit des agriculteurs ils savent que tous les ans voilà il y a ce rendez-vous là qui est là où on peut voir les pionniers de la bio les nouveaux bio les gens qui se questionnent les gens les curieux voilà ça permet vraiment de faire c'est vraiment ancré dans les esprits donc ça c'était sur tout le volet accompagner l'expérimentation alors volontairement je présente sur des bases de photos comme ça voilà si vous avez des questions on pourra y revenir après ma présentation sans problème le deuxième outil important que je souhaitais vous présenter c'était accompagner les collectifs donc là les collectifs et bien en fait on retrouve on retrouve des non-producteurs bio alors là c'est c'est historique en fait le groupe le groupe bio il a il a peut-être maintenant 10 ou 10 ou 12 ans l'idée c'est qu'en fin de compte on réunit 3-4 fois par an les producteurs bio donc du sud du département on va dire ça comme ça qui sont identifiés et pour les identifier en fait on a on a un partenariat d'animation donc avec le groupement d'agriculture biologique départementale où il y a un technicien en fait qui est missionné pour l'animation un technicien alors là plutôt grande culture pour le coup parce que c'est un groupe grande culture qui est missionné pour l'animation en fait de ce collectif-là de 3-4 rendez-vous par an où voilà les sujets en fait ils sont aussi évolutifs en fonction des attentes des agriculteurs mais on a souvent voilà des thématiques qui reviennent en fin d'année on revient souvent sur les couverts végétaux au printemps on a les stratégies les stratégies de fertilisation et les stratégies de désherbage mécanique et puis après voilà c'est variant d'une année à l'autre mais voilà ce collectif d'agriculteurs il a il fonctionne depuis une dizaine d'années alors il y a aujourd'hui des anciens bio qui sont un petit peu partis de ce groupe-là qui sont remplacés par des jeunes bio voilà donc sa vie c'est important et c'est intéressant donc voilà ça c'était représenté par ces deux photos-là donc co-animation service d'eau potable et groupement bio départemental c'est pas spécifique à la bio mais c'est important de le soulever puisque ça a été soulevé dans les précédentes vidéos aussi un groupe spécifique élevage sur l'autonomie fourragère donc là ce groupe il est un peu plus récent en fait il a été créé suite en fait à une rencontre avec un nutritionniste indépendant lors d'une journée technique avec des agriculteurs où ils ont émis le souhait de se revoir et donc en fait on s'est rapproché du civam local donc ça a été présenté tout à l'heure donc le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural donc en fait on a de la même manière qu'on a fonctionné avec le groupement bio pour le groupe bio là on s'est rapproché en fait du civam local pour tout ce travail avec un groupe d'éleveurs là sur l'autonomie fourragère et il a à peu près le même rythme de rencontre que pour les bio ils se rencontrent 3-4 fois par an le gros sujet d'actualité en ce moment c'est les métailles fourragées parce que je vous disais en introduction en fait chez nous on a des petites réserves hydriques et bien souvent en fait on a une problématique c'est qu'en fin de période estivale en fait les éleveurs n'arrivent pas à faire la totalité de leur stock pour passer l'hiver et donc en fait on les a orientés plutôt sur des implantations de métailles fourragées donc à l'automne pour des récoltes de printemps qui plus est en maximisant en fait l'autonomie protéique voilà donc voilà c'est des travaux qui sont en cours on essaye de les accompagner donc sur les réflexions et la mise en place de 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 métailles fourragées et la dernière photo donc là c'est c'est tout récent en fait on est donc à chaque fois on va chercher un partenaire pour pour animer ce collectif là et là c'est un groupe qui est en train d'émerger sur l'agriculture de conservation des sols donc en fait on s'est rapproché de l'APAC donc qui est l'association pour la promotion de l'agriculture durable en fait pour pour accompagner en fait ces agriculteurs qui souhaitent se rencontrer alors eux sur un rythme beaucoup plus soutenu puisqu'en fait ils souhaitent se rencontrer chaque mois donc 10 à 12 rendez-vous par an et donc là on a répondu favorablement parce qu'aussi c'est des thématiques qui sont qui sont très importantes pour nous pour l'amélioration de la qualité de l'eau et je dirais même qu'on pourrait même faire rencontrer ces trois groupes là puisqu'à chaque fois il y a des choses intéressantes chez les uns et chez les autres à aller piocher entre agriculture de conservation et agriculture biologique entre élevage et agriculture de conservation entre élevage et agriculture biologique donc voilà il va y avoir des choses à interagir entre ces différents groupes existants pour donner un peu des données le service d'eau consacre à peu près pour l'animation de ces collectifs là environ 5000 euros de financement pour chacun des groupes pour pouvoir avoir une dynamique une dynamique sur le temps parce que créer des groupes c'est pas le plus compliqué et le plus compliqué c'est bien souvent de les faire vivre donc pour les faire vivre il faut répondre présent il faut du temps d'animation et voilà et ce budget il permet de mobiliser comme je vous le disais tout à l'heure les partenaires les partenaires qu'on a été sollicités chercher donc premier focus le caractère expérimental deuxième focus accompagner les collectifs et le dernier focus c'est accompagner donc tous les dispositifs environnementaux donc on en a parlé tout à l'heure notamment les mesures environnementales nous sur ce territoire alors c'est un vieux territoire en termes de contractualisation de MAE parce qu'avant il y avait les CTE et les CAD donc ça fait au moins ça fait au moins plus de 15 ans qu'il y a une animation territoriale sur ce territoire-là disant je vous le disais tout à l'heure que les élus ont fait le choix de mettre en place une animation agricole en régie qui plus est a été relativement stable sur ces dix dernières années donc en fait on a quand même une présence sur le territoire qui est assez forte donc ce qui nous a permis au vu de ce que je vous ai présenté aussi avant de pouvoir rentrer assez aisément en contact avec les agriculteurs pour toute l'animation du dispositif MAE aujourd'hui aujourd'hui alors on va dire on va parler par tranche par période de contractualisation la carte que je vous présente aujourd'hui par exemple elle vous met en avant les surfaces en agriculture biologique sur le territoire sur les deux territoires de Neuraglo pour l'alimentation en eau potable donc on a ici le territoire du vivier qui est à peu près aux alentours de 13% de surface en agriculture biologique avec des agriculteurs pionniers qui étaient déjà là en 2009-2010 mais qui étaient un peu isolés et puis le territoire de la courance là où depuis 2010 en fait on a eu un fort taux de contractualisation donc aujourd'hui on frôle les 25% d'exploitation en agriculture biologique alors tout n'est pas je dirais le fruit du travail du service d'eau potable quand j'expliquais qu'on faisait l'accompagnement du collectif qu'on faisait l'accompagnement à l'expérimentation et la mise en place de MAE il ne faut pas oublier quand je vous parlais tout à l'heure des pionniers ici qui étaient là déjà avant 2010 que les filières agricoles le développement de la bio au sein des structures je dirais coopératives et négoces nous ont aussi aidé à développer intensifier où ça a été un des maillons de la chaîne pour réussir à développer ces surfaces en agriculture biologique donc il y a eu des phases de transition aussi puisqu'en fait par exemple aujourd'hui sur la période 2015-2019 je crois bien que c'était à peu près 12% de la SAE des bassins qui étaient couverts en MAE c'était un budget global je crois bien de 3 millions d'euros donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi c'est que si on est sur un territoire en fait biodiversité où en fait on a un opérateur historique qui est le CMRS de Chizé donc qui nous aide aussi puisque finalement les MAE ça fait 15 ou 20 ans que c'est connu par les agriculteurs et puis on avait par contre une forte période de contractualisation de 2010 à 2015 où là en fait les combinaisons des MAE nous permettaient déjà de proposer la conversion à l'agriculture biologique sous le format MAE donc une contractualisation de 5 ans assurée auprès des exploitants agricoles et puis on ajoutait à cela une réduction de la fertilisation ce qui permettait en fait de proposer aux agriculteurs en gros une conversion sur 5 ans assurée autour de 337 euros de l'hectare sans plafond donc en fin de compte la période 2010-2015 nous a énormément aidé à la conversion des agriculteurs vers l'agriculture biologique et je reviens à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois on est ici sur des terres à petit potentiel alors des exploitations d'une centaine d'hectares aujourd'hui chez nous ça commence à être les petites fermes donc ça a été un très bon levier en fait pour se dire celui qui avait une ferme de 100 hectares qui n'avait pas la possibilité de s'agrandir ou de monter un atelier quand on arrivait avec des contrats qui étaient incitatifs ça permettait de franchir le pas sachant que derrière on était là pour accompagner le collectif et on était là pour accompagner l'expérimentation c'est vraiment je pense les actions du service d'eau potable plus le développement des filières agricoles à côté qui ont permis l'essor de la conversion à l'eau tout ça pour quel résultat parce que c'est aussi quand même important et ça sera ma dernière diapositive une amélioration de la qualité de l'eau avérée et quantifiable mais qui reste fragile en fait aujourd'hui si on reprend ce graphique là donc là on est en janvier 2006 sur le paramètre nitrate sur un décaptage sur trois décaptages de l'ensemble de la structure on voit qu'à partir de janvier 2013 on a complètement écrété les pics de nitrate et que la tendance est plutôt bien en dessous de celle qui a été en 2006 2013 donc on pense quand même que les efforts produits sur le terrain donc l'animation historique ça paye au bout d'un moment et que le préventif en fait il porte ses fruits donc ça c'est vraiment le résultat et le fruit du travail mené sur le territoire donc j'ai un petit peu dépassé le temps voilà grossièrement un petit peu ce qu'on a fait sur ce territoire s'il y a des questions sur la partie produits phytosanitaires je pourrais en revenir ici mais c'était vraiment pour illustrer en fait le fruit du travail réalisé sur le territoire donc juste voilà vous retrouverez mes contacts au besoin dans cette dernière diapositive et je vais redonner la main à Gaëlle ok merci beaucoup Alexis pour cette intervention qui donne une très bonne illustration de ce qui peut se faire dans le cadre d'un contrat territorial voilà merci beaucoup et donc n'hésitez pas à poser vos questions sur cette présentation dans le cadre de la séquence questions réponses donc juste pour votre information si vous souhaitez d'autres retours d'expérience n'hésitez pas à consulter le site aide et redevente de la jambe de l'eau qui comporte plusieurs articles sur des choses qui se font dans d'autres territoires sur Loire-Bretagne et enfin vous avez aussi le lien vers le film complet du cigale sur cette diapositive donc voilà maintenant on va passer à la séquence de questions réponses et donc alors il y a une première question Alexis qui était destinée alors ce serait est-ce qu'il est possible d'évaluer le niveau d'action qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir un résultat sur la qualité de l'eau et la deuxième question qui est un peu liée c'est quel délai vous avez observé pour obtenir une baisse ou un maintien des concentrations sur la qualité de l'eau alors je vais commencer rapidement par répondre à la deuxième question en fait déjà nous sur nos deux territoires ils ont deux fonctionnements différents en fait la source de l'eau elle fonctionne sur des karst donc avec en fait une réactivité très rapide au niveau de la source donc en fait là l'idée c'est plutôt géographiquement de repérer les zones d'infiltration préférentielle et d'essayer de travailler vraiment sur ces zones là comme on l'a vu dans la précédente vidéo peut-être essayer de mettre des zones à bas niveau d'intrants ou des surfaces herbacées dans ces secteurs là alors que la stratégie sur moi le territoire de la courance sera un peu différent puisqu'en fin de compte nous l'idée c'est de plutôt travailler sur les coteaux du territoire parce qu'on sait une fois de plus que là c'est ici qu'il faut travailler et qu'on a des problématiques et après la question à partir de quel pourcentage du territoire d'action on a des effets c'est un peu la même réponse je dirais plus aujourd'hui on a 25% de bio sur le territoire on observe des améliorations de la qualité de l'eau attention ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à travailler notamment le volet fertilisation avec les producteurs bio parce que c'est très important il y a des choses aussi à travailler avec eux et puis il y a des zones on peut faire 25% dans une zone sur le bassin d'alimentation de captage c'est pas une zone je dirais d'infiltration préférentielle et vous pouvez passer complètement à côté de votre contrat si géographiquement vous êtes pas bon donc donner comme ça un pourcentage moi je dirais je me lève tous les matins pour essayer de faire au mieux après je pense plutôt que c'est une question de géographie merci à toi ensuite Alexis je te renvoie une deuxième question qui a eu sur la notion d'animation et de conseiller il y avait une question sur est-ce que le conseiller agricole sur Nioraglo il est internalisé ou est-ce que vous faites appel aussi à des conseillers extérieurs il y a déjà eu des réponses dans ta présentation je te relaie quand même la question alors nous on est des chargés d'animation donc on n'est pas des conseillers donc on est là vraiment pour faire de l'animation territoriale et d'aller en fait chercher les compétences là où on peut les trouver sur des thématiques bien particulières donc après il y a des choses effectivement qui sont faites en régie parce que ça reste dans notre domaine de compétences et puis là quand ça commence à être un peu plus pointu ou bien spécifique on fait appel aux compétences extérieures voilà c'est l'exemple que j'ai cité notamment pour l'animation des collectifs c'est l'exemple ce que j'ai cité quand on fait appel à la FD Cuma départementale enfin la Cuma départementale pour la compétence technique sur le machinisme et ainsi de suite quoi voilà il y a encore une question pour toi Alexis c'est de savoir s'il y a eu des effets indirects notamment au niveau quantitatif sur la gestion quantitative de l'eau après la mise en place des actions préventives est-ce que tu peux préciser la question Madame Gary si vous voulez bien préciser votre question en attendant peut-être en prendre une autre ou peut-être répondre à une autre question qui avait été posée sur les actions menées dans les captages prioritaires donc simplement l'agence de l'eau soutient des actions qui visent en particulier les molécules qui sont retrouvées dans les eaux dans les eaux brutes du capage et après il s'agit bien de démarches volontaires de la collectivité ou de la structure porteuse du contrat ce ne sont pas des actions réglementaires donc le maximum d'actions sont faites bien évidemment avec les résultats les résultats que cela peut engendrer et c'est une deuxième question également sur en région centre il y a des zones qui sont orphelines de contrats territoriaux effectivement on a pu constater également mais ce qu'il faut savoir c'est que les contrats territoriaux comme je le disais sont une démarche volontaire donc on ne peut pas imposer une structure à une structure le portage du contrat donc c'est bien aux collectivités locales de se positionner pour prendre en charge le portage d'un contrat ou à d'autres structures locales effectivement pas que des collectivités on ne peut pas l'imposer et pour rebondir sur ce que dit Gaël il y a eu aussi une question justement sur le portage des contrats territoriaux quand on parle de structure locale effectivement ça peut tout à fait être un syndicat d'eau directement qui va mener le contrat s'il souhaite porter cette démarche c'était le cas avant c'était les syndicats et c'est vrai que je n'ai pas assez insisté là-dessus mais toute la démarche elle est volontaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les actions qui sont proposées aux agriculteurs et c'est ce que je disais tout à l'heure pour qu'il y ait l'adhésion d'un programme volontaire il faut qu'à un moment elle soit en phase d'un point de vue technique économique et environnemental sinon on sait très bien qu'on n'aura pas l'adhésion des agriculteurs sur nos actions Alexis il y a des nouvelles questions qui sont arrivées pour toi sur le contrat de la courance la délimitation de l'air d'alimentation de captage est-elle restée la même ou elle a évolué dans le temps non c'est resté la même c'est resté la même ok et une deuxième question sur le contexte actuel autour de l'agriculture biologique et phénomène de déconversion est-ce que tu as un retour de tes exploitants ou même de la collectivité par rapport à ça alors je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça moi je considère qu'en fait pour les filières grandes cultures en agriculture biologique pour moi aujourd'hui il n'y a pas de malaise en soi aujourd'hui les cours sont plutôt stables on savait qu'il y aurait des tensions sur l'approvisionnement en matière organique l'ensemble des producteurs en étaient conscients après aujourd'hui ce qui bouscule plus un agriculteur biologique c'est que le cours du conventionnel en céréales il vient frôler le cours de la bio donc là forcément ça questionne après ce que je constate c'est que depuis 10 ans le cours des céréales en bio est plutôt stable là il y a je dirais un problème conjoncturel sur les cours des céréales conventionnelles qui explique une dent de scie plutôt à la hausse aujourd'hui donc aujourd'hui sur les déconversions il y a des tensions effectivement sur la partie de laitière ça je pense c'est plus avéré donc je pense que les structures bio elles cherchent des solutions pour limiter en fait les tensions sur la filière bio mais pour moi aujourd'hui les déconversions la situation actuelle est une mauvaise excuse de la déconversion je ne sais pas si c'est mon avis alors ce n'est pas celui de la glone mais voilà c'est juste qu'effectivement un agriculteur bio qui bosse qui s'attache à faire ça correctement parce qu'il y a du boulot en bio effectivement et qui voit qu'un prix de conventionnel est quasiment identique je comprends qu'il est un peu amer mais en soi la filière bio en grande culture pour moi elle est plutôt stable et donc une autre question encore Alexis une précision par rapport à la question de tout à l'heure donc effectivement les actions que vous avez menées avaient pour objectif de restaurer la qualité de l'eau dans le potable est-ce qu'indirectement elles ont permis d'avoir moins de tensions sur la ressource nous on a un territoire assez particulier ici en fait on a un contrat territorial de gestion quantitative qui est en cours donc pour la mise en place de réserves de substitution après si on se concentre nous sur nos actions de manière très pragmatique je vous dirais quand on fait de l'accompagnement sur l'autonomie fourragère auprès des éleveurs et qu'on remplace des cultures d'automne donc plutôt des mélanges céréales protéagineux alors qu'auparavant l'agriculteur faisait du maïs on veut dire ça comme ça mais et quoi que mon exemple est même pas bon parce que c'était même pas du maïs irrigué donc non je dirais en fait nos actions aujourd'hui aujourd'hui nos actions n'ont pas impacté si c'est vraiment la question enfin je crois pas sur les réserves hydriques ou sur les l'amélioration hydrique du du territoire enfin si c'était vraiment ça la question je sais pas si je me suis écarté un peu dans ma réponse mais merci merci à toi on a aussi une question sur sur en parallèle de votre programme agricole est-ce qu'il y a un programme de plantation de haies ou de zones tant alors en fait notre notre programme d'action il est il est comment dire il est découpé en quatre volets on va dire ça comme ça il y a un volet agricole non agricole milieu et support communication et dans milieu effectivement il y a tout un volet sur les infrastructures agroécologiques dont les haies par contre là sur cette partie là on mobilise en fait les financements existants soit apportés par le plan de relance soit apportés par le département soit apportés par l'agence de l'eau avec voilà une animation des dispositifs mais on 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 anime les dispositifs existants sur ce volet là merci donc merci Alexis je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions qui t'étaient destinées on va prendre encore un petit temps pour répondre aux premières questions qui ont été posées plutôt à destination de notre présentation on a essayé de regrouper un peu vos questions pour répondre à tout le monde il y a eu des questions qui tournaient autour du du PSN donc du dispositif autour de de la politique agricole commune sur le cofinancement des actions donc et puis la place de l'agence de l'eau sur ces actions là donc juste pour refaire un petit focus là dessus l'agence de l'eau Loire-Bretagne elle vient sélectionner des dispositifs qui sont proposés dans le cadre du PSN tels que les mesures agro-environnementales et climatiques qui ont été présentées ici aussi ou des investissements agricoles en fonction de ses priorités mais elle s'appuie bien sur le dispositif du PSN donc en plus le PSN là est en cours de construction puisqu'on est sur une nouvelle programmation PAC donc en co-construction avec les régions on travaille sur ces sujets là donc pour ce qui est du financement de matériel agricole parce qu'il y a eu des questions plus spécifiquement sur ce sujet là donc on est dans le cadre des investissements sur le dispositif PSN donc au jour d'aujourd'hui on est encore sur les taux des PDR puisqu'on est sur une année de transition il y avait une question sur le taux de financement pour l'agriculteur donc ce taux là il va évoluer enfin il va être différent en fonction de si on parle d'investissement dit productif donc plutôt effectivement du matériel agricole ou si on parle d'investissement non productif donc ce qu'a présenté Gaël tout à l'heure ce qui va être les haies ou les zones tampons par exemple donc en fait le taux il est fixé à 40% pour les investissements productifs et à 100% pour les investissements non productifs et ensuite l'agence de l'eau elle vient apporter une part de cofinancement en complément du FEADER pour alimenter ces enveloppes à destination des agriculteurs à 50% pour préciser donc voilà pour ce qui tournait un petit peu autour du PSN on a également eu une question sur le maintien sur le rôle de l'agence ou l'accompagnement de l'agence sur ce qui concerne le maintien des surfaces en herbe donc dans dans les actions qui peuvent qui peuvent venir soutenir les éleveurs et puis le maintien de ces surfaces on peut retrouver effectivement les mesures certaines mesures en tout cas agro-environnementales et climatiques qui vont qui vont permettre d'accompagner les agriculteurs sur ces sujets là sachant qu'effectivement nous sur notre programmation on va aller prioriser en premier lieu des actions qui vont plutôt sur du changement de pratique et de l'évolution de pratique plutôt que sur le maintien de pratique et juste pour compléter sur le maintien des surfaces en herbe il peut y avoir un accompagnement en termes de conseil des agriculteurs si besoin on regarde s'il y a d'autres questions qui vous aurez échappé je vois qu'il y a quelques questions notamment quel pourcentage de conversion bio ou MSC visez-vous en fait aujourd'hui dans le nouveau contrat territorial on s'est mis un objectif en fait de 60% de la SAU du territoire sous label donc en fait c'est un objectif qui a été validé en concertation ou en fin de compte là l'objectif à 5 ans c'est de tendre vers 60% de la SAU du territoire sous label et en travers comme ça j'avais vu une autre question en disant quelle est l'évolution de la surface agricole biologique et bien c'est simple en 2010 on était à 2 ou 3% aujourd'hui on est à 25% et on vise on vise dans le meilleur des cas à 60% dans 5 ans mais quand on dit sous label ça peut être aussi d'autres labels qu'on a intégrés notamment le label agriculture de conservation des sols voilà par exemple donc non voilà on est parti de zéro aujourd'hui on est à 25% et on vise si c'est 60% de culture sous label si ça répond un petit peu à une des questions que j'ai vu en travers du coup il y avait aussi une question sur les contrats territoriaux pollution diffus et l'implication des différents acteurs agricoles que ce soit les chambres les coopératives et les négoces donc nous sur les contrats territoriaux qui sont contractualisés au niveau du bassin Loire-Bretagne on est à la recherche en fait de contrats multi-partenarios un peu ce qu'a pu aussi présenter Alexis c'est-à-dire aller vraiment chercher les compétences parmi tous les voilà tous les acteurs de terrain même s'ils ne sont pas porteurs directement du contrat de les impliquer après dans la démarche bon après s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu directement à l'oral de toute façon vous recevrez par la suite les diaporamas l'accès au replay des webinaires et aussi les questions réponses voilà qui permettront de compléter si jamais il manquait des éléments de notre part donc on est bon au niveau timing je pense qu'on va pouvoir conclure et vous remercier pour votre participation à ce webinaire remercier encore une fois Alexis et l'agglomération Mortez pour son implication aussi dans cet atelier et puis vous donner rendez-vous demain avec l'atelier sur la réduction des micro-polluants qui aura donc lieu demain à 10h30 avec le même lien de connexion que celui d'aujourd'hui merci à vous merci au revoir au revoir